Forcément première réaction très déçue parce que effectivement c'était une équipe qu'on pensait un petit peu plus se tenir. Malheureusement il y a un fossé qui s'est créé en première mi-temps et on n'a tout simplement pas réussi à remonter on va dire au score et du coup on s'est mis en difficulté par rapport à ça. Ce fossé qui s'est créé, il s'est créé pourquoi ? Il s'est créé tout simplement je pense qu'on s'est un petit peu trouvés par moments en défense, probablement aussi pas mal de pertes de balles et après quelques échecs au tir forcément et c'est vrai que psychologiquement la remontée était très compliqué. J'ai trouvé que vous avez eu beaucoup de mal à tenir les pivots adverses. Oui, on n'a certainement pas assez flotté en défense, peut-être un manque de communication, de lucidité aussi et c'est vrai que les pivots ont réussi à avoir pas mal de possibilités de shoot. Vous vous êtes créé beaucoup d'occasions, n'avez-vous pas ce sentiment d'avoir gâché des occasions ? Si c'est sûr, c'est sûr, pas mal de pertes de balles, peut-être aussi un manque de lucidité, un manque aussi peut-être de mental par rapport à ça. Voilà, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes d'avoir loupé ces situations comme ça. Maintenant, voilà, il faut toujours un gagnant, un perdant. L'idée, c'est que la saison n'est pas terminée, on va tout faire pour essayer de jouer le maintien, on va dire, sur les matchs à venir. Oui, parce que vous avez gagné le précédent match contre Bergerac Montpens qui donne un espoir. Tout à fait, tout à fait, donc on peut le faire, à nous de nous remobiliser par rapport à ça, de se reconcentrer et de ne pas rester focus vraiment sur ces défaites qui font un petit peu mal effectivement.